Au cœur du sujet qui nous préoccupe tous, notre avenir est ensuite d'en débattre. Car à travers Denis de Rougemont, c'est une certaine conception de l'Europe qui est mise en question. Je suis suisse de nationalité, de tradition. J'habite ici à un kilomètre et demi de la frontière suisse. Je suis écrivain français. Mon centre intellectuel a toujours été Paris. Donc il est parfaitement normal que je vive à chemin sur la frontière. Et de plus, m'étant occupé presque toute ma vie des questions européennes, il est bon que je puisse faire l'expérience quotidienne de l'absurdité des frontières, que je suis obligé de passer plusieurs fois par jour. En général, tous les livres, les 32 ou 33 que j'ai publiés avant celui-là, arrivaient, disons, en moyenne 20 ans trop tôt pour l'époque. Celui-ci m'a donné l'impression pour la première fois qu'il arrivait à temps, à son heure exactement. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je rejoignais à l'époque, ou plutôt, c'est un petit peu vaniteux peut-être de dire ça, j'étais rejoint par l'époque. Tout ce que j'ai dit dans mon livre est un développement de ce qui s'est noué dans les mouvements personnalistes entre les années 30 et 39. D'où l'impression d'unité de cohérence que j'ai en repensant à l'ensemble de mes livres. Mais pas de cohérence logique cartésienne, je dirais de cohérence organique. C'est beaucoup plus lié à la croissance biologique, la croissance cellulaire, la manifestation plastique d'un programme qui était contenu déjà au secret de la cellule. Ce programme qui est unique pour chaque individu. On a calculé, je crois, que les chances qu'il y ait deux hommes absolument pareils par leur programme de chromosomes sont pratiquement nulles. D'où j'ai tiré sans doute l'idée de la personne. C'est-à-dire de l'individu qui est chargé d'une vocation unique au monde, incomparable, sans précédent, et qui, s'il veut aller de là où il est né, jusqu'à ce qu'il conçoit comme étant l'absolu, Dieu, est obligé d'inventer son chemin, puisqu'il part d'un endroit qui n'a jamais existé avant lui, qu'il représente pour la première fois. Voilà mon idée primitive, fondamentale de la personne, cette vocation de l'unique qui, forcément, se manifeste dans une communauté, dans une société. Jamais un homme n'a pu se réaliser tout seul. Dans la solitude, un homme ne se réalise, ne fût-ce que par le langage qu'il tient de toute la société, que dans la communauté de ses semblables et par rapport à elle. Peu de temps après mon arrivée à Paris, j'avais 25 ans, je pense, quand un jour, dans un de ces groupes qui étaient en train de se former, qui sont devenus, peu après, les groupes personnalistes, j'ai rencontré un personnage assez impressionnant qui avait fait la révolution russe et qui en avait réchappé. Il s'appelait Alexandre Marc, c'est un de mes plus vieux amis. Il m'a tendu un petit papier sur lequel il avait inscrit cette phrase « Nous ne sommes ni individualistes, ni collectivistes, nous sommes personnalistes. » Comme on dit, ça a fait clic dans mon esprit. Toutes les choses se sont mises en place. Et à partir de là, je me suis mis à travailler au sein de ces groupes qui se sont appelés assez vite l'un « Esprit » autour de Jean-Lizard et de Manuel Mounier et l'autre « L'Ordre Nouveau » aucun rapport avec les choses qui se sont, hélas, plus tard, appelées également « L'Ordre Nouveau » formées autour de Arnaud Dandieu, Robert Aaron et Alexandre Marc et puis moi-même, peu après. Ces groupements et leurs actions ont complètement polarisé ma pensée pendant plusieurs années, m'ont fait concevoir la notion de l'engagement dont il se trouve que je suis le père, si l'on veut, ma paternité peut être partagée avec Emmanuel Mounier, Pour ma part, étant essentiellement et par nature écrivain et ayant une jeunesse d'écrivain romantique ou de romantique tout court, j'étais évidemment fort attiré par une sorte de besoin de quête, de vérification, d'expérimentation dans le détail de la vie de ces doctrines sur l'homme et la personne. Notamment, j'ai eu deux années d'expérience qui m'ont été imposées par le sort. Je me suis trouvé chômeur au moment où je venais de me marier à Paris et je n'ai trouvé d'autres refuges que dans des maisons vides qu'on m'a prêtées à la campagne, l'une sur l'île de Ré, et l'autre près d'Anduse, dans le Gard. De ces deux années, j'ai ramené un premier livre qui s'appelle « Le journal d'un intellectuel en chômage ». Après cette expérience en profondeur vraiment de la province française, des réalités profondes de la France, j'ai été amené à passer un an en Allemagne hitlérienne en tant que lecteur de français à l'Université de Francfort dans l'intention, d'ailleurs déclarée ouvertement, de juger le régime de prêt, quitte à dire ensuite ce que j'en penserai. Cette année m'a permis non seulement de confirmer tout ce que j'avais ressenti d'une manière quasi viscérale contre le totalitarisme hitlérien, mais encore de vivre d'une manière inoubliable et presque terrifiante l'expérience d'une foule possédée par le verbe du fureur, c'est-à-dire du déchaînement de passions collectives dans lesquelles la personne naturellement disparaît entièrement, l'être du prochain n'existe plus, il n'y a plus qu'une masse informe où tout se mêle dans une espèce de folie qui se dirige vers la guerre, c'est-à-dire finalement vers la mort. Il est certain que cette expérience de l'hitlérisme... Comme j'annonçais, c'est une fin un peu brutale, mais on va pouvoir passer maintenant à la première table ronde et j'invite M. Ackermann, Mme Senachi et M. Tourchain comme modérateurs. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie. M. Ackermann qui reprend directement le flambeau. Nous avons vu il y a un instant de l'île de rougement. J'ai du mal de commencer en ayant revu. Je suis... Et je crois que mon ami Douchan doit être à peu près dans cet esprit de revoir l'homme. Ça nous fait quelque chose. et pouvoir aujourd'hui défendre ses idées, c'est un honneur pour nous tous. Nous avons fort travaillé avec lui, nous avons travaillé sur ses idées. Le professeur Douchan Sudianski a énormément contribué, mais celle-ci, je vais encore y revenir quand ça sera son tour d'intervenir. Mais j'aimerais encore lui dire combien je suis heureux qu'il est avec nous, qu'il est là, véritablement, je dirais un ami du père. Sur ces quelques mots, qui sont peut-être un peu personnels pour vous, j'aimerais donner la parole à M. Bruno Ackermann, qui a fait ses études à Genève, qui a fait une belle carrière, publié beaucoup, et un des meilleurs spécialistes parmi beaucoup d'autres, que je ne vais jamais oublier, de Denis de Rougemont, et pour ne pas perdre le temps, je lui passe tout de suite la parole. Merci. D'abord, je vais vous dire que j'ai été évidemment ému par ces images, qui ne laissent pas un homme indifférent. Donc, jamais dans l'histoire humaine, vous le savez, le réveil en ce milieu du XXe siècle n'avait été aussi douloureux la fin d'un ordre ancien, la fin d'une guerre où s'étaient affrontées en Europe les grandes nations, la découverte de l'innommable, Auschwitz, le cataclysme nucléaire, Hiroshima, et le début d'une ère nouvelle, l'affrontement, la guerre froide, qui divisa le vieux continent et même le monde, la dégradation des conditions de vie d'une immense partie de l'humanité, un réveil absolument douloureux, qui est le constat aussi d'un échec immense et profond, une défaite de la pensée, une défaite de l'Europe, une défaite de la civilisation occidentale, en clair, une défaite de l'homme, une défaite totale qui remettait en cause tant d'héritages. Dès lors, quelle place dans ce débat pour un homme et un penseur comme Denis de Rougemont, dont les fondements intellectuels s'enracinent dans un protestantisme barthier, rigoureux, dogmatique, dont les origines culturelles se nouent avec le destin d'un petit pays épargné par la guerre et rompu à des traditions politiques ancestrales, la Suisse, quel rôle pour un homme qui naît à la vie intellectuelle au moment même ou déferle sur l'Europe de grandes idéologies simplificatrices ? Quel débat a-t-il engagé avec les penseurs de son temps ceux qu'on nommait alors les intellectuels, c'est-à-dire ceux dont la mission, le devoir ou encore l'intelligence étaient la conduite éthique et morale d'autres hommes et c'est clair, n'avait-il donc pas pu empêcher, n'avait-il pas révélé aux hommes les désordres établis, n'avait-il pas perçu les dangers à venir ? Tout le contraire, Denis de Rougemont figure en bonne place et juste place parmi ceux qui les yeux ouverts et la conscience lucide ont éclairé les questionnements de l'homme. Ce que je voudrais indiquer ici en premier lieu est que Denis de Rougemont est d'abord entré en dialogue avec lui-même, avec sa conscience d'homme, avant d'entrer en débat avec les intellectuels de son temps, avant même de descendre dans l'arène politique en un temps où toute une génération, celle des années 30, confrontée à des réalités historiques nouvelles, comblée de chances de grandeur, disait-il, et comblée de risques mortels, cherchait à définir une communauté d'attitudes essentielles, une solidarité du péril, comme il le disait, face à des menaces bien réelles. Denis de Rougemont est donc très tôt entré en dialogue avec son époque et en a pressenti les dérives inquiétantes. Dire que notre époque a renversé toutes les morales, toutes les valeurs aussi, c'est trop peu dire, écrivait-il, dans Politique de la personne, elle les a beaucoup plus simplement supprimés. Sa priorité absolue est la quête d'un homme nouveau. Le seul devoir, disait-il, des intellectuels dans la situation présente qui nous est faite, c'est de rechercher l'homme perdu. C'est donc la quête de nouvelles mesures humaines qui importent, et cela davantage que la confrontation directe avec les intellectuels de son temps, lesquels sont enfermés dans des débats idéologiques, sans grandeur spirituelle, ou retenus encore dans leurs élans révolutionnaires par des questions purement partisanes. Ce n'est guère le destin politique d'une nation européenne en particulier qui l'interpelle, le nazisme mis à pas, vous voyez son journal d'Allemagne dont il vient de parler, mais la marche de l'histoire, qui ne laisse présager rien de bon pour l'homme, qui veut vivre et qui veut demeurer homme dans toute sa plénitude. La montée des périls éveille son attention, les révolutions de tous ordres alertent sa conscience, puisque l'homme s'y trouve bafoué, coupé de son origine vivante, flétrie, dénaturée, invertie, sabotée. Les polémiques souvent stériles avec cette intelligentsia parisienne marxiste ou non lagasse, les querelles idéologiques l'irritent. Sans doute, Rougement a-t-il appartenu aussi à un courant d'idées, mais sa particularité était le droit d'appartenir à plus d'un club, disait-il, à plus d'un mouvement, cherchant toujours à rassembler les hommes de sa génération autour d'une certaine idée de l'homme, la personne, fondement universel. En second lieu, ce que je voudrais dire, c'est que travailler sur cette idée de la personne et réfléchir sur son destin n'implique pas le refus de débattre avec d'autres intellectuels. Denis de Rougemont y participe, c'est entendu, par ses liens avec plusieurs mouvements de pensée, au débat intellectuel de son temps. Il lit, il réagit, il intervient, il prend position dans le vif, à tout risque, il polémique au besoin, sur le plan des idées, s'immisce dans les débats et est entré à la vide de l'esprit. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il se distancie aussi des milieux dits intellectuels idéologiquement engagés. En 1933, il vient d'en parler, alors qu'il se retire sur l'île de rire intellectuel en chômage qu'il est devenu, voilà ce qu'il écrit dans ses notes personnelles. « Je voudrais exprimer un maximum d'humanité lorsque j'écris et c'est précisément parce que j'écris que je me vois séparé de beaucoup d'hommes, du plus grand nombre et d'abord de ceux qui m'entourent et qui sont aujourd'hui mes prochains. » N'y a-t-il pas, dans ces lignes de son journal d'écrivain, l'expression de la grande solitude de l'intellectuel, de l'homme qui a pour vocation d'intervenir concrètement, d'expliquer aux êtres proches le monde tel qu'il le perçoit, tel qu'il le ressent et tel qu'il est. Les livres devraient être utiles, avouaient-ils. Mais les modernes, poursuit-ils, nous servent des états d'âme improbables ou excessifs, des inquiétudes dont ils n'ont même pas l'air vraiment inquiets, des indiscrétions gênantes et dont on ne sait que faire. Il voudrait en écrivain que ses lecteurs distinguent et pressentent une grande affirmation, une nouvelle raison d'esprit. Davantage encore dans cette confusion politique généralisée, dans cette Europe, dans cette époque, brassée par d'innombrables tumultus idéologiques, il s'agit pour Rougemont de fonder un ordre neuf, de construire inlassablement un ordre nouveau, une nouvelle vocation créatrice, de restaurer une vraie dimension humaine, d'apporter en clair un peu d'espérance en ces temps difficiles. et il ressort donc de ses notes personnelles le rôle difficile des intellectuels dont il aime d'entrer en dialogue avec un temps où, disait-il, l'intelligence devient irresponsable. D'abord, les intellectuels ne sont-ils pas en mauvaise posture pour agir, pour transformer le monde et, d'ailleurs, le peuvent-ils ? C'est une grande question à laquelle il s'est beaucoup accueilli. Et durant cette avant-guerre, la montée des périls, ludique, nombre de ses réflexions, de ses engagements intellectuels et surtout une philosophie, en clair, une conception de l'homme qui puisse répondre à l'angoisse du temps présent. Et il perçoit la difficulté des intellectuels à être entendus, sinon écoutés et suivis dans leurs appels à changer la marche de l'histoire. Mais quoi changer ? Qui changer ? La vie ou l'homme ? Changer l'homme d'abord ou le monde d'abord ? Un grand débat est engagé entre la révolution chrétienne et la révolution communiste. Toutes deux transformatrices. Le débat entre l'apôtre Paul et Karl Marx. Le premier veut transformer l'homme d'abord et le monde par lui. Le second, le monde d'abord et l'homme par lui. Ce grand débat est ouvert et agite tous milieux intellectuels confondus. Pour Denis de Rougemont, la transformation personnelle prime sur toute autre forme d'engagement. Converti de l'intérieur, l'homme transformera le monde sans perdre pour autant son âme, c'est-à-dire la conscience de son origine et de sa fin. Le dialogue, un mot-clé de son ombre, s'engage dès lors avec le siècle, face aux grandes menaces que sont tantôtres l'état totalitaire, les errances politiques, les multiples démissions de la pensée, ajoutées à tous les ismes, c'est-à-dire les systèmes de pensée qui déferlent dans le monde et dans le domaine politique, économique ou spirituel. Ainsi se dessine le sens de son engagement sur le terrain des idées dans un siècle qui plonge dans l'absurde. Et au fond, quelle est la question essentielle qui bouscule l'homme autant que l'intellectuel ? Eh bien, c'est précisément la place de l'homme dans cette humanité en désordre, confrontée à une crise morale sans précédent. Et durant la guerre, le regard de Denis de Rougemont s'arrête sur le proche quotidien, non moins sur les réalités du conflit en Europe, sur l'œuvre du diable au temps présent dont les ruses sapent les fondements même de la vie humaine. Son journal témoigne de ce temps brisé, ce temps du doute où inlassablement il interroge le devenir de l'homme et cherche des issues. « De fait, qu'opposons-nous à l'exaltation totalitaire ? » s'interroge-t-il. « Pas une idée, ni même un rêve, pas une violence de l'esprit et pas une vision de grandeur, même pas un sens critique aigu, rien qu'une grande masse de machines et beaucoup de préjugés aussi. » Et l'atomie générale n'apporte que peu d'idées nouvelles, peu d'œuvres vraiment originales et porteuses d'avenir. La guerre, dit-il, produit, détruit, multiplie, et divise, mais ne crée rien. « Nous aurons peu pensé pendant la guerre, les philosophes se taisent, nous aurons peu senti, peu réfléchi. » Martèle Rougemont dans ses notes. Et les politiques n'échappent pas à la sévérité de son jugement. Dans l'immédiate après-guerre, Rougemont s'inquiète des lendemains qui déchantent, les esprits sont en déroute, les temps à venir incertains et les adversaires d'hier réduits au silence. Les nations européennes, à peine sorties de la guerre, subissent de nouveaux tourments qui sont politiques, idéologiques, voire spirituels. Agir devient alors urgent. Quelques-uns de nos adversaires les plus bruyants ont été abattus, dit-il. Il est vrai, mais leur esprit menace plus que jamais d'envahir à la fois leurs vainqueurs et leurs victimes épuisées, cependant que la misère et les ruines aggravent l'urgence d'instaurer un ordre libertaire personnaliste. Sinon, nous subirons la police imbécile au service de régimes qui n'osent pas dire leur nom. Rien n'exclut donc qu'après la guerre la persistance d'un mal profond qui, quelques années plus tôt, avait entraîné les sociétés européennes vers l'abîme. L'inquiétude demeure entière. Les germes d'un mal rongent en profondeur les peuples sans qu'ils s'en aperçoivent, noyés à présent dans l'ivresse de la victoire et de la libération, peut-être même dans une lâche insouciance. Que les Européens cependant ne s'illusionnent point, physiquement, dit-il, la brute a perdu, mais la brutalité a triomphé. La brute a donc imposé son point de vue. Dans la part du diable qu'il écrit pendant la guerre, Rougemont prévient les démocraties des pièges qui les guettent. Et d'abord, il veut rappeler la responsabilité personnelle et la mission qui est un concours aux hommes et au peuple d'Europe dans cette catastrophe humaine, politique et morale. Nous sommes tous coupables, dit-il, dans la mesure où nous ne reconnaissons pas et ne condamnons pas en nous aussi la mentalité des totalitaires, c'est-à-dire la présence active et personnelle du démon dans nos passions, dans notre besoin de sensations, dans notre crainte des responsabilités, dans notre inertie civique, dans notre ignorance du prochain. C'est donc résolument et avec une lucidité plus combative que jamais que Rougemont continue son dialogue avec une époque certes nouvelle, l'homme quant à lui n'a guère changé, une époque dont il pressent par avance les défis, les dangers, les maladies et les errances possibles. Après la guerre, les intellectuels, les débats intellectuels reprennent les grandes questions philosophiques et théologiques sur la place de l'homme au sein de la cité ressurgissent et doivent être posées à nouveau. Pour Rougemont, l'alternative est simple. Allons-nous rebâtir sur les valeurs d'une philosophie de l'objet ou bien allons-nous faire une société où les objets soient remis au service de l'homme qui crée et qui se veut responsable ? Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur la recomposition intellectuelle de l'immédiate après-guerre et le rôle que jouera Rougemont. Il est, comme beaucoup d'écrivains et notamment ces intellectuels d'exilés, victimes d'insinuations malveillantes et mensongères. Années sombres de l'épuration, je ne m'y attarderai pas ici. Collaborer, partir, résister, tel était le choix entre les trois attitudes possibles durant la guerre pour Denis de Rougemont. A l'évidence, Rougemont n'a collaboré d'aucune manière et parti en Amérique, il a résisté à sa manière, ses écrits en témoignent de la manière la plus indiscutable qui soit, mais certains milieux parisiens ne lui pardonnèrent pas d'être parti. Mais les liens et les engagements d'avant-guerre n'ont pas tous dépéri. Les amitiés vraies sont restées intactes. Il a évoqué avant Alexandre Marc, son ami de toujours, les champs d'action se sont simplement déplacés, l'Europe prend le dessus sur la France, New York, Princeton, Washington sur Paris, bientôt Genève et La Haye supplantent Paris, l'espace intellectuel se diversifie et même s'agrandit et dans son œuvre, la philosophie politique l'emporte désormais sur la littérature. Mais s'il est un drame qui bouleverse l'humanité, qui est en train de transformer l'avenir de la planète en cette immédiate après-guerre, c'est la question de l'atome. Ces lettres sur la bombe atomique révèlent autant de questions que d'inquiétudes. Observateurs avertis de la société des mœurs en Amérique, là où la bombe est née, l'une de ces lettres s'intitule « Tout est changé, personne ne bouge ». L'heure est grave. L'inhumanité et la brutalité des temps devaient, selon Rougemont, ranimer les consciences restées silencieuses durant la guerre et pourtant tous esquivent les vraies questions. Et de décrire les discussions et les débats qui à Princeton, New York, Washington, dans les salons les plus courus, agitent experts scientifiques et militaires, intellectuels et politiques, de cette agitation parlons-en. Rougemont est plutôt interloqué par un étrange spectacle. « Ironisant sur ici ces dames ravies, ici ces hommes pensifs ou encore sur ce savant plein d'humour, pourtant, dit-il, cette léthargie de l'âme accompagnée de bavardages sentencieux, cette légèreté et cette insouciance entraînent Rougemont dans un questionnement de fond. Tous les problèmes derniers, dit-il, nous sont posés dans des termes urgents et concrets. Quel est le sens de la vie si elle finit demain ? Quelle est cette mort de l'homme causée par son génie ? Pourquoi l'intelligence conduit-elle au suicide alors qu'elle ne croit pas à la survie ? Problème dernier, entendons bien, problème après lesquels il n'y en aura pas d'autre, après lesquels il n'y aura plus rien, puisque le risque renouvelé de l'atome peut éradiquer la vie sur Terre, faire sauter la planète, disait-il. Le temps de réfléchir est donc revenu, écrivait-il dans une chronique au Figaro, le 31 décembre 1945, mais réfléchir et écrire sur quoi ? Quelle confrontation intellectuelle choisir ? Quoi nourrir sur le plan de l'intelligence du monde nouveau, de l'intelligibilité du monde nouveau qui se dessine ? Qui est donc sorti de cette guerre ? Quelle nouveauté ? Trois choses à ses yeux. Le triomphe d'un régime, une idée et une arme. En d'autres termes, la démocratie, l'unité des peuples, la bombe atomique. Ces nouveautés se résument dans une vision simple et définissent ce qu'il a appelé la grande tâche politique du siècle, à savoir unir les hommes et combattre les obstacles à cette union. Réfléchir sur quoi encore ? Sur l'avenir possible d'une Europe dévastée, en prendre au doute, méditer sur le destin et la mission de la Suisse, bien sûr, sa patrie, îlots préservés en Europe, mais à quel prix et au gré de quels accommodements ? Philosopher sur l'avenir de la guerre militaire, puisque celle-ci ne peut pas être morte avec la bombe, sur l'avenir de la bombe, sur les responsabilités des savants et des hommes d'État, cogiter encore sur la démocratie tant mise à mal depuis les années 30 que plus personne qui compte nous attaquer et dont les puissances et dont toutes les puissances dignes du nom se réclament, ou encore disserter sur le destin des nations, et surtout sur le concept maléfique de l'État-nation, contre-coup fatal de la guerre, les fièvres spécifiques des grandes démocraties physiquement ou moralement déprimées, nationalisme qui a mené les Européens à la guerre et les a entraînés dans le sillage de toutes les confusions possibles. À qui s'adresser ? Voilà la question que Rougemont se pose. À qui parler, finalement ? Je parle surtout pour vous, Européens, dit-il, que je vois de loin si enclin à confondre la rigueur de l'esprit avec l'avarice de l'imagination, l'honneur d'une culture avec ses décrets exclusifs et la conscience de soi avec la méfiance de l'esprit, voire l'hostilité et le mépris. Réfléchir donc sur le sens de l'histoire, sur le nouveau gouvernement mondial, enfin méditer peut-être encore sur ces fameuses « quatre libertés » formulées depuis 1942 par le président Roosevelt et mises en échec par les censures officielles, par la misère, par la peur, par la science atomique. Que de questions et de problèmes auxquels l'écrivain veut apporter désormais réponses et solutions. Sa plume, on le voit, on la lit, est impatiente, son esprit et ses...